bonjour à tous donc aujourd'hui la dernière partie des entrées analogiques qu'est ce qu'on va faire on va relier une diode led ou on va commander une diode led par une entrée analogique un potentiomètre donc on va faire ce câblage on va relier le potentiomètre avec l'entrée analogique à 0 et on va relier la led avec une sortie pw lorsque le potentiomètre tourne dans le sens négatif la led elle va éteindre lorsque la potentiomètre tourne dans le sens positif la led elle va s'allumer c'est ça concernant le programme on va garder presque la même programme mais on va ajouter une instruction donc ici envoyé sur les proches pw1 on va envoyer sur l'approche par exemple 11 c'est ça oui sur l'approche 11 oui on va envoyer sur l'approche 11 qu'est ce qu'on va envoyer on va vous envoyer la valeur analogique mais bien sûr vous connaissez que la valeur analogique compris entre 0 et 1023 mais la sortie pwm la valeur maximale de sortie pwm c'est de 155 c'est ça qu'est ce qu'on va faire on va diviser 1023 sur 4 c'est quoi 1023 c'est on va diviser la valeur de la broche analogique sur 4 c'est ça donc on va utiliser l'opération des divisions c'est ça on va les mettre ici on va dépliquer la valeur dépliquer ça la valeur analogique on va diffuser la valeur analogique diviser la valeur analogique sur 4 c'est ça ok je vais le mettre comme ça oui connecter ma carte est connecté maintenant déverser ça y est déléversement terminé maintenant on va on va à la partie pratique on va on va faire le câblage et on va commander la dioclète bienvenue maintenant concernant la partie pratique je vais commencer par les potentiomètres donc j'ai commencé par le fil rouge le lit avec le 5 volts le fil marrant le lit avec le gnd à côté de 5 volts le fil orangé le lit avec à 0 regardez oui le lit avec à 0 concernant ma sortie nous avons une lettre la lettre il y a d'anode il y a aussi le cathode la mode c'est en rouge le cathode en jaune donc le fil rouge le lit avec la sortie pwm 11 par contre les fils jaunes relié avec le gnd comme vous regardez ça y est donc concentré maintenant oui je vais tourner le potentiomètre dans le sens positif oui regardez la lettre sens négatif sens positif une autre fois regardez la lettre le maximum maintenant 5 volts donc je vais tourner dans le sens négatif la lettre elle va éteindre oui ça y est donc commandé une lettre par les potentiomètres merci beaucoup pour votre attention donc